Je vous le disais en titre du pain et ses dérivés, produits à base de farine de maïs, sorgho, manioc et autres ont été exposés et dégustés ce matin à Lomé. C'est une journée de promotion de la boulangerie locale qui a été organisée ainsi par le ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale. Ceci donc pour également donner plus de visibilité à ces produits made in Togo, surtout en cette période de pénurie de la farine de blé sur le marché. Le compte-rendu avec Clarisse Atiklet. Des produits de boulangerie et pâtisserie à base de farine locale. Les producteurs de ces denrées au Togo ont pris l'habitude d'incorporer la farine de manioc, du maïs, du soja, du sorgho et bien d'autres à la farine de blé. Du pain made in Togo exposé et dégusté sur place. Nous faisons le pain à base de nos céréales mais totalement méconnus. Aujourd'hui grâce à ce lancement, le peuple togolais va savoir aussi qu'au Togo, avant cette guerre russe et ukraine, le Togo faisait déjà du pain à base de ces céréales. Et que vivement le peuple sache qu'il y a ce pain, il est disponible un peu partout chez certains boulangers. Maintenant ce serait presque tous les boulangers vu que le gouvernement, tous sont prêts pour lancer un défi pour le pain local. Et nous aussi les boulangers nous sommes prêts à relever ce défi. Pour rendre plus visible cette ingéniosité des pâtissiers et boulangers togolais, le ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale a initié cette journée de dégustation du pain local. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier et féliciter tous les acteurs, les promoteurs qui s'efforcent au quotidien afin de mettre à la disposition de la population des produits de boulangerie et de pâtisserie à base de farine locale. Ça entretient d'ailleurs plus la santé. A travers cette initiative de dégustation, le gouvernement encourage davantage les différents producteurs de farine, les boulangers et boulangères, à intensifier l'incorporation des farines à base de produits locaux comme le manioc, le maïs, le sorgho, le soja, etc. dans leur production, mais aussi les consommateurs à privilégier les dits produits pour leur richesse et les avantages nutritionnels inestimables qu'ils nous procurent. Un coup de pouce donc à la promotion du consommé local. Le ministre du commerce, de l'industrie et de la consommation locale a représenté le premier ministre à cette journée. Il a rassuré les boulangers et pâtissiers quant à la disponibilité du gouvernement pour la vulgarisation de ce savoir-faire endogène. Désormais, le pain local et ses dérivés et autres devront être servis dans les supermarchés. Nous sommes en train de négocier des partenariats. On ne saurait utiliser notre territoire pour des supermarchés sans qu'on y trouve ce que nous avons comme production locale. Par ailleurs, des saillants de sensibilisation des boulangers et des boulangers sur les procédés et l'utilisation des farines locales panifiables est prévue à la suite de la présente journée marquant ainsi le début d'une série de communications et de renforcement de capacités à grande échelle des producteurs de farine et des boulangers sur toute l'étendue du territoire national. Les difficultés d'approvisionnement en farine de blé ne doivent plus constituer un blocage pour les boulangers et les pâtissiers du Togo. Le pain local est désormais une option.